Comment est née tout d'abord cet album Intimité ? Alors, par le biais de plusieurs rencontres, en fait. Je sais que ça fait un peu cliché, j'ai rencontré des gens, mais pour le coup c'est vrai, on m'a ouvert des portes. À partir du moment où j'ai pris la décision d'entrer dans la musique, j'ai vraiment rencontré tout d'abord le directeur de l'école de musique, parce qu'il fallait que, mine de rien, j'apprenne. C'est un métier très difficile qui demande beaucoup de travail. Loïc Lempereur, qui est directeur de l'EF2M, il m'a ouvert la porte, et là on aurait dit qu'il m'ouvrait la porte sur un monde féerique. J'ai appris, j'avais déjà certains textes qui étaient écrits depuis des années, je les ai mis en musique, et puis ensuite tout s'est enchaîné. J'ai rencontré Bakary Famanta d'Idésic, qui est un studio, qui a aimé la scène, parce que j'ai fait une première scène au Sébastopol, qui a cartonné, donc il a aimé voir les vidéos. Il s'est dit, il y a quelque chose à faire. Et pour ce CD-là, je voulais un CD intimiste, d'où le titre. Je voulais vraiment quelque chose qui soit, moi, pas y intégrer des musiciens, mais avoir le temps de travailler sur les morceaux, et de faire tous les instruments moi-même. Donc voilà, voilà comment il est né, en fait. Alors auteur, compositeur, interprète, d'où avez-vous tiré votre inspiration ? Des expériences passées, du présent, peut-être d'une naissance, parce que je sais que vous êtes maman depuis six mois. Oui, alors, j'allais dire, ma fille m'inspire d'autres titres. Je ne vais pas vous les chanter, je ferai peut-être un album de comptine après. Non, non, là, ces textes-là, pour certains, oui, ont été inspirés de ma vie, bien entendu. Parce que le titre est évocateur, intimité, c'est vraiment très personnel. Mais c'est surtout, enfin, j'adore écouter, j'adore observer, sans entrer trop dans l'intimité des gens. Mais je crois que c'est aussi issu de tout ce que j'ai vu autour de moi, de personnes que je croise dans la rue et qui me laissent un moment les regarder ou les écouter en conversation. Et je tire ça, je suis un peu comme un vampire, entre guillemets, d'énergie. Et je tire ça et j'écris. Généralement, les textes me viennent avec la mélodie, où la mélodie arrive et les textes ensuite. Et il me faut à tout prix un stylo, une feuille, quelque chose. Et oui, les textes arrivent. Donc là, on a choisi dix titres. J'en ai beaucoup d'autres. Ces dix-là, parce qu'ils me correspondaient à ce moment-là, parce qu'ils pouvaient être faits sans une grosse orchestration. Et puis, je pense qu'ils vont bien. Les dix vont bien ensemble. Alors pourquoi Iqbal ? Iqbal, c'est votre prénom ? Alors, Iqbal, c'est le nom de jeune fille de ma mère, Ahima, qui est décédée, il y a une petite douzaine d'années. C'est pour lui rendre hommage. Oui, c'est pour lui rendre hommage. Et puis, parce que c'est une partie de mon histoire que je ramène avec moi, qui fait partie de moi et qui fait partie de mes textes. Alors, je l'ai un peu modifié, ce pseudo. C'est un nom de famille un peu enrichi. J'ai rajouté l'accent circonflexe et l'écho, le deuxième A. Alors, j'ai écouté l'album. Et moi, sur la première chanson, il y a quelque chose qui m'a tout de suite frappée. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. Vous avez un petit timbre de voix qui ressemble à Vanessa Paradis. Pas du tout. Alors, merci. C'est vrai. Oh non, vous êtes la première à me le dire. Merci beaucoup. Moi, ça m'a frappée. Mais est-ce que vous, on vous l'a déjà dit ou pas ? Oh là là. Non, on ne me l'a jamais dit. On ne me l'a jamais. Il ne faut pas me dire ça. Il ne faut pas me dire ça. J'ai les larmes aux yeux, là. C'est énorme. Merci beaucoup. Non, sur certains textes, on m'a déjà dit que ça faisait penser à Renaud. Alors, pas des textes qui sont sur cet album, mais d'autres textes qui sont un peu plus engagés. Mais non, la voix de Vanessa Paradis, moi, j'adore. Après, c'est mon avis à moi, c'est mon avis personnel. En tout cas, dans certaines chansons, comme le titre « Qui veut de moi » ou encore « Regarde-moi », on a le sentiment que vous êtes un cœur à prendre. Alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, plus jeune, je pense que ces chansons me correspondaient plus tôt. Oui, parce que je me cherchais et puis j'étais... C'est les chansons, en fait, que vous avez gardées parce que... Non, je les ai écrites très tard. Oui. Excusez-moi de vous couper, mais vraiment, celles-ci m'ont été inspirées par d'autres, pour le coup. En regardant dans le métro, dans la rue, des jeunes filles qui, au final, sont dans leur monde. Et puis, à un moment donné, elles voient un jeune homme dans le métro et qu'est-ce que c'est attendrissant qu'ils regardent le jeune homme plusieurs fois de suite. Voilà, c'est venu comme ça, en fait. Ça raconte un peu la vie des autres, finalement. Oui, les inspirations, on tire son inspiration de ce qu'on vit, de ce qu'on voit. Oui, bien entendu. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez quand même foulé la scène du Sébastopol, c'est pas rien. Comment vous avez vécu cette expérience ? C'était une énorme chance. L'équipe est très pro, c'était génial. J'étais bien encadrée, bien entourée. Alain Deruel était là pour me coacher. J'étais vraiment très bien préparée. Je l'ai vécu pleinement et j'espère pouvoir le revivre cette fin d'année. Vous avez eu le track ou pas, honnêtement ? J'ai toujours le track. Toujours, vraiment. Bon, maintenant, une fois que les projecteurs sont là, que la première note de musique est là, je crois que tout s'envole. Et puis le track revient quand tout se referme. Alors, comment ça s'est passé ? Quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes artistes de votre génération ? Aujourd'hui, c'est difficile de faire de la musique ? Je ne pense pas que ça ait déjà été difficile de faire de la musique, parce que moi, j'ai eu un père qui chantait à tue-tête et tapait sur des tambours, vous voyez. Ce n'est pas faire de la musique. C'est d'en vivre. C'est d'en vivre et c'est de se faire entendre, surtout. On a l'impression qu'avec Internet, on peut se faire entendre encore plus qu'avant. Pas du tout. Il y a tellement de choses que c'est de se faire voir. Vous avez décidé, vous, de passer par Internet pour vous faire connaître ? Non. On a mis les vidéos pour pouvoir communiquer avec les instituts, avec les télés, avec les radios, en disant voilà ce qu'on fait avant d'avoir le CD. Mais je ne passe pas par Internet. C'est vrai que je n'ai pas de réseau. Je pense que la prod va le mettre en place. Il commence tout doucement à mettre ça en place pour moi, mais pour les autres artistes aussi. Je ne serai pas toute seule sous le label NN2I. Mais oui, c'est difficile de venir là. Plateau de télé, je sais que j'ai une grande chance d'être ici. Je vous remercie vraiment. De rien, dernière question, parce que malheureusement, toute bonne chose a une fin et c'est la fin d'intervention en direct. Où va-t-on pouvoir vous écouter ? Alors, je sais que ma prod est en lien avec la péniche, l'Odéon, la cave aux poètes, la boîte à musique, le grand mix. Et pour terminer, par le Sébastopol. Et toutes ces dates sont à retrouver, j'imagine, sur votre site Internet ? Oui, iqbal.fr. I-Q-B-A-A-L. Merci beaucoup, Iqbal, d'être venu jusqu'à nous. Merci, Alexandra. On rappelle à votre album, qui est vraiment pas mal. Elle a une petite voix quand même de Vanessa Paradis. Intimité et bien sûr, un album en acoustique avec 10 chansons en français. C'est la fin de ce flash spécial à suivre votre météo.